Pour faire une fête, c'est parce que nous avons perdu nos familles en Gare-Prout. Il y a eu les enfants qui étaient calcinés, il y a eu les mamans qui ont été abattues par la milice de Paul-Duyant. Voilà pourquoi nous pleurons et nous venons chez nous qui est l'ambassade du Cameroun en Belgique. Chères familles, venez ensemble afin que nous respectons ces morts-là qui étaient victimes du régime dictatorial. Ma chère famille, les enfants que vous avez été victimes, que vous n'avez rien fait dans ce pays et que vous avez disparu du jour au lendemain, nous venons compatir avec vous et nous ne savons rien faire que de venir ici à l'ambassade avec une bougie et dire à notre Père qui est dans les cieux de prendre vos armes et qui se reposent en paix. Au nom du Dieu Tout-Puissant, Amen. Peuple Camerounais, nous avons le cœur meurtri ce jour-ci parce que tous nos frères, nos sœurs continuent à tomber sous la dictature de Paul-Duyant. En 2008, février 2008, des jeunes sont morts parce qu'ils ont osé revendiquer le droit d'avoir quelque chose à manger. On a tué des milliers de centaines de personnes au Cameroun parce qu'ils ont dit qu'ils avaient faim. On en a marre. Le régime de Bia continue. Vous voyez tout ce qui se passe sur nos eaux. Ils continuent à massacrer, à tuer des femmes et des enfants parce qu'ils revendiquent le droit de vivre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de toute cette dictature. Nous voulons un changement d'amour. Nous voulons un nouveau Cameroun avec tous les Camerounais. Il n'est pas plaisant tous les jours de pleurer. Nous voulons aussi un jour sourire. Nous prions pour ça tous les jours. Merci. Une fois de plus, bonjour. Si nous sommes réunis ici, c'est par rapport, comme vous le savez, à la situation du peuple anglophone du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 morts, même comme les chiffres officiels ne sont pas dévoilés, parce que le gouvernement en place a toujours su comment mentir pour que la vérité ne soit affranchie. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir manifester devant l'ambassade du Cameroun en Belgique pour faire comprendre au monde entier que nous, la jeunesse camerounais, nous avons besoin d'une justice pour nous. Nous avons besoin que nos droits soient respectés. Et cela, depuis 37 ans, nous n'avons pas pu l'avoir. Aujourd'hui, nous sommes en deux parce que nous avons perdu nos mamans, nos parents, nos petits-frères, nos grands-frères et grandes-sœurs. Beaucoup qui ont décidé d'entrer dans le combat parce que nous avons été agressés par des policiers, des billes et tout autre corps, corps habillés, pardon, que la milice de Paul Biara a envoyés. Et nous sommes là pour demander le départ de Paul Biara parce que nous ne voulons plus de lui car il a déjà commis assez de cris contre la jeunesse et contre l'humanité caméronnaise. Merci beaucoup. On chante à l'heure. Nous on est fatigué, nous on est fatigué, nous on est fatigué, nous on est fatigué. Ça a commencé comme les blagues mais personne ne savait. Ça a commencé comme les blagues mais personne ne savait. Subitement, il y a eu une catastrophe. En réalité, personne ne savait. Subitement, il y a eu une catastrophe. En réalité, personne ne savait. Nos propres frères, nos propres frères, nos frères qui pouvaient nous aider, on les a montés contre nous. Nos frères qui pouvaient nous aider, ils ont pris les âmes contre nous. Ils ont fait jusqu'à oublier qu'appartenant à une famille, ils ont fait jusqu'à oublier que nous, les enfants d'une même nation, oh non, déposer les âmes, arrêter de tuer nos frères. Ils nous ont saccagés, nous ont saccagés, nous ont saccagés. Ils nous ont saccagés, ils nous ont saccagés. Ils nous ontverb士овать, ils nous ontprobés. Ils nous ont achJAgés, ils nous ont partagés. Ils nous ont fatigués, on est fatigués, on est fatigués. Nous en est en fatiguant, on veut la paire, nous en est fatigués. Ils nous ont cagé, ils nous ont t músés. Parce qu'on veut la paix, mais ils ont préféré que nous... Bon, là on a sévolé les déports là. Attends. Chacun veut la paix, c'est à dire...